Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ProBuilder qui est un outil vraiment exceptionnel qui va vous permettre de faire de la modélisation 3D directement dans Unity avec une interface vraiment très simple et très claire. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner, activer la cloche, etc. pour soutenir la chaîne. Et ensuite, on va rentrer dans les détails. Donc ProBuilder, vous avez une documentation complète sur le site officiel de Unity. Comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre de faire de la modélisation 3D. Alors, ce n'est pas aussi poussé qu'un logiciel comme Blender, mais vous allez pouvoir faire déjà plein de choses. Et c'est énormément utilisé, notamment pour prototyper des niveaux très rapidement sans avoir besoin de s'embêter à utiliser un logiciel de modélisation 3D. Et ce que je vous propose là, c'est de découvrir avec moi vraiment les principaux outils et les principales manipulations qu'il faut connaître lorsqu'on utilise ProBuilder. Donc ProBuilder, c'est un package qui s'installe au travers du Package Manager. Windows et Package Manager. Ici, vous allez pouvoir donc retrouver les packages. Je suis bien sur les packages de Unity, donc Unity Registry. Et là, je vais rechercher ProBuilder, ici. ProBuilder, vous pouvez l'installer dans votre projet. Et une fois qu'il est installé, vous êtes en mesure de l'utiliser. Donc moi, il est déjà installé. Quand ProBuilder est installé, vous avez un menu Tools qui apparaît. ProBuilder. Et là, vous avez donc accès aux différentes fonctionnalités de ProBuilder. Ou alors directement à ProBuilder Window, qui est la fenêtre de ProBuilder que vous pouvez ancrer quelque part, par exemple. Par exemple, par ici. Une fois que ProBuilder est installé, vous pouvez créer des formes. Donc là, si je sélectionne Formes, je peux créer un cube, un cylindre, une sphère, etc. Pour cela, c'est très simple. Je clique, je fais glisser, je clique, je fais glisser, et je clique. Là, je me retrouve avec ma forme ProBuilder. Alors, ce n'est pas un objet 3D classique. Avec ProBuilder, les objets 3D sont vraiment dynamiques, on va dire. Je peux modifier l'objet 3D. Je peux travailler soit dans la globalité de l'objet, soit au niveau de ces points, ici. J'ai vraiment la possibilité d'éditer un point en particulier, soit au niveau des arrêtes. Je peux sélectionner une arrête. D'ailleurs, quand je passe en mode point ou arrête, ou peu importe, j'ai accès à d'autres actions dans la barre de ProBuilder, comme vous pouvez le voir. Par exemple, j'ai des outils qui vont permettre de découper ma forme. Je peux découper ma forme, puis encore la redécouper. Et là, je vais donc diviser mon modèle 3D. Je peux travailler en mode face également. Donc, je peux sélectionner des faces, une ou plusieurs. Si je tire la face, ça va tirer tout le modèle 3D, comme ça. En revanche, si je maintiens la touche Shift enfoncée, ça va me faire une extrusion. C'est-à-dire que ça va me générer de la géométrie. Donc, je maintiens Shift enfoncée. Ça me génère de la géométrie. Et comme ça, je vais être en mesure de pouvoir concevoir des niveaux en 3D assez facilement. Donc, ProBuilder, ça permet vraiment de pouvoir déformer les modèles 3D et de réaliser des extrusions, des insertions, etc. En plus de ça, vous avez la possibilité de colorer le modèle 3D. Tool, ProBuilder, Editor. Je vais faire Open Material Editor. C'est pour pouvoir avoir accès à l'éditeur de matériel. Mais j'aurais pu faire Open Vertex Color Editor, juste pour avoir accès aux couleurs. Donc là, moi, par exemple, je vais utiliser Material. Et là, je vais pouvoir aller récupérer un matériel de ma scène. Par exemple, celui-ci. Et je vais pouvoir appliquer le matériel à ma face sélectionnée ou à toutes mes faces, ici, sélectionnées. Bon, là, je n'avais pas vraiment de matériel sous la main. C'est une couleur noire. Mais vous avez compris le principe. On va pouvoir modéliser et colorer très rapidement les formes 3D. Donc, on a accès à tout un tas d'outils. C'est les outils classiques que l'on a dans les logiciels 3D. On peut créer des biseaux, on peut créer des découpes, des extrusions, des insertions. On a accès au maillage UV pour pouvoir positionner des textures sur le modèle 3D. Donc, on a vraiment la possibilité de créer des choses plus ou moins complexes. Alors, ce n'est pas au niveau d'un logiciel 3D comme Blender ou 3D Studio Max ou Maya. Mais ça va vous permettre quand même de faire des choses assez intéressantes et plutôt rapidement. Si jamais vous avez un objet GameObject, 3D Object Cube. Donc, si jamais vous avez un objet, je ne sais pas où il est. Il est là. Et que cet objet, vous voulez le convertir en objet ProBuilder pour justement pouvoir l'éditer. Vous allez le sélectionner, aller sur Tools ProBuilder et vous allez aller sur Object ProBuilder Rise. Et là, ça va transformer l'objet en objet ProBuilder. Et maintenant, je vais avoir la possibilité d'éditer mon objet comme si c'était un objet ProBuilder parce que c'est un objet ProBuilder. Si vous regardez dans l'inspecteur, c'est devenu un objet ProBuilder. Et maintenant, si je retourne sur Tools ProBuilder Object, on voit que j'ai accès aux différentes fonctionnalités de ProBuilder. Je peux modifier les normales, je peux modifier le pivot, le co-leader, le trigger, etc. J'ai la possibilité de vraiment agir sur l'objet comme on pourrait le faire sur l'objet qui aurait été généré par ProBuilder. Comme je vous l'ai dit, ProBuilder permet de générer des formes. On pourrait imaginer ce genre de formes. Voilà. Mais ça permet également de créer des formes personnalisées. Alors pour cela, je peux me mettre en vue de dessus. Et je vais me mettre en mode personnalisé. Et là, je vais simplement dessiner. On pourrait imaginer que je crée un continent. Voilà. Et une fois que j'ai fini, donc j'ai mon continent ici. On pourrait vraiment imaginer que c'est un continent géant entouré d'eau. Donc une fois que j'ai fini, j'ai ma forme 3D. Je peux faire une extrusion en maintenant Shift, enfoncé. Je peux réduire un peu comme ça pour faire un peu comme si c'était une île. Une île avec des falaises. Et après, si je fais GameObject, 3D Object, Plane. J'ai la possibilité de créer un Plane qui serait l'océan, par exemple. Qui serait comme ça. Et évidemment, on pourrait imaginer un matériel Water pour l'eau. Qui serait bleu. Et on pourrait imaginer un matériel grasse pour le continent. Qui serait de l'herbe. On peut très rapidement créer des formes personnalisées selon nos besoins. Pour pouvoir rapidement avoir à disposition ce type de modèle 3D. Sans avoir besoin de sortir de Unity. Voilà pour ce petit résumé rapide sur ProBuilder. Évidemment, c'est un outil qui est très complet, très complexe. Il y a énormément de choses à découvrir. Si vous voulez creuser le sujet, encore une fois, je vous renvoie vers la documentation officielle. Ce qui vous permettra d'en apprendre un petit peu plus par vous-même. Mais avec ce que je vous ai présenté, vous avez déjà largement de quoi faire. Pour vous lancer dans le prototypage de vos niveaux directement dans Unity.